Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de notre challenge vaisseulier et nous allons broder aujourd'hui tout ce qui est en jaune, c'est-à-dire les fleurs et les peaux avec les branchages. Nous allons voir ou revoir quatre nouveaux points de broderie, le point d'épine pour les branchages, les roses araignées, les points de feuilles pour cette petite feuille et le point de tige pour les deux peaux. Alors, on va commencer par les roses araignées. Alors ici, pour faire ces roses, vous voyez, du centre jusqu'aux extrémités, j'ai tracé cinq petites branches en position bonhomme-content, j'appelle ça avec la tête, les deux bras écartés et les deux jambes écartées. Puis je vais sortir avec un fil au milieu et repiquer sur chacune de ces cinq branches. Je reviens toujours au centre. Une fois que ces petites étoiles sont faites, vous allez sortir avec un deuxième fil. Là, j'ai utilisé cinq brins de moulinée, mais vous pouvez prendre aussi de la laine, du ruban pour avoir plus ou moins de volume. Et vous sortez un tout petit peu à côté du trou du milieu. Puis vous allez passer, en passant avec le chat de l'aiguille, par-dessus le premier brin et par-dessous celui d'après. Dessous, dessus, dessous et après ici, je passe par-dessus et par-dessous celui-ci. Et je vais tourner tout autour, comme ça, jusqu'à ce qu'on ne voit plus, l'étoile. Alors ici, par-dessus et ici, par-dessous. Vous allez bien jusqu'au bout, de façon à ce qu'on ne voit plus du tout l'étoile. Alors les derniers points sont un peu plus complexes, il faut passer dessous. Voilà. Et les derniers points, vous les faites aussi plus lâches, pour que la petite rose ait du bon flan. On ne tire pas trop. Et quand vous avez terminé, comme ici, vous rentrez sous la rose, en tirant tout doucement. Voilà le résultat. Alors vous pouvez très bien changer de couleur, changer de nombre de fils, mais aussi vous pouvez commencer d'une couleur. Alors là, on ne le voit pas trop, mais j'ai commencé en rouge. Et après, à l'extérieur, j'ai pris un deuxième fil un peu plus clair. Ça donne des petites nuances. Place au deuxième point. Maintenant, nous allons faire les feuilles, avec du point de feuille. Donc, pour faire ce point de feuille, je pars du sommet de la feuille, ici. Je travaille vers moi. Et je vais jeter un premier point, assez bas, sur la nervure centrale. Et je rentre. Puis, je ressors sur le côté droit, sur le trait du motif. Et je vais repiquer légèrement en dessous, le premier point. Un chouïa. Et je tire. Pas trop fort. Et je continue ainsi de suite. Une fois à droite, une fois à gauche. En repiquant toujours légèrement en dessous, jusqu'en bas. Voici le résultat sur cette petite feuille. Alors, ici, par exemple, j'avais mis 4 brins de moulinets. Ici, j'en ai mis 5. Et puis, j'ai mélangé aussi, à certains endroits, 3 fils d'un bleu turquoise, avec 3 fils d'un vert. Comme ça, ça donne un peu plus de relief. Et d'ailleurs, pour celles ou ceux qui utilisent les boutons de chez Emmanuel, je vous conseille de faire des petites choses bien en relief pour ne pas que ce soit trop plat à côté des boutons. On va faire le point de tige pour remplir le pot ici et ce grand pot ici. Alors, pour faire le point de tige, on va faire plusieurs rangées de points de tige. Alors, je sors sur le trait. Puis, je vais quelques millimètres plus loin. Et je repique pour le premier au milieu. Je tire. Je vais quelques millimètres plus loin. Je repique sur le trait. Et je vais ressortir dans le trou du point précédent. Et je vais ainsi jusqu'en bas. Ensuite, je me replace en haut. Et je vais faire une deuxième rangée. Avec le même principe. Je sors. Je pique. Je ressors. Au milieu pour le premier point. Et comme c'est ainsi, jusqu'en bas. Je pique. Je ressors. Dans le trou du point précédent. Et jusqu'en bas. De la même façon. Et je vais faire une accumulation de points. De gauche à droite. Voilà le résultat. Une accumulation de lignes dans ce sens-là. Et puis, vous voyez, pour faire le bord du pot. Eh bien, je les ai faits les points de tige dans l'autre sens. Et j'ai commencé aussi ici à faire ce pot-là. Donc, je travaillais ici à la verticale. Et pour faire ces deux bords-là. Je travaille à l'horizontale. Toujours de la même façon. En rentrant plus loin. Et puis, en revenant dans le trou du précédent point. Et donc, je fais une accumulation de lignes dans ce sens-là. Pour faire l'anse du vase. Je vais travailler à l'intérieur. C'est-à-dire que quand je fais ressortir mon point. Là, je le rentre. Et quand je le fais ressortir. Déjà, je vais faire des tout petits points. Parce que là, on va travailler en courbe. Et je vais rentrer mon fil. Pour qu'il soit à l'intérieur de la courbe. Vous voyez, comme ça, ça va me permettre. À la broderie. D'épouser les traits du motif. Vous voyez, de petits points. Je tire. Et je fais plusieurs. Une ou deux. Voire trois. Rangées comme ça. Après, je vais faire celle du dessus. Et encore une autre. Et puis, pour le bec. Ici, de ce pot. Je le remets un petit davantage en avant. Et bien, je vais faire, si je veux, des petits points lancés. Qui vont partir du dessous. Et qui vont... Et je vais repiquer en face. Je pars du dessous. Et je repique en face. Voilà. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi prendre un fil d'une autre couleur. Et retracer les bords, là, qui sont les traits du motif. Voilà. Donc, ça, c'est pour, si vous voulez faire de la broderie. Mais si vous n'êtes pas très à l'aise avec ces points, vous pouvez aussi ne broder que les bords. Ou alors, mettre un petit bout de tissu et le rebroder par-dessus pour l'attacher, faire de l'appliquer, en quelque sorte. On va terminer ce tuto avec le quatrième point, qui est le point d'épine, qui va nous permettre de faire ces petits branchages. Alors, je sors à gauche, là. Et je vais repiquer en face, à droite, pour le premier point. Et, comme pour les points de chaînette ouverte, je vais repiquer au milieu, à la base. Je vais tirer, ce qui va faire déjà une première cuvette. Et après, je vais aller de droite à gauche. C'est-à-dire, un coup à droite, un coup à gauche. Je pique ici, à droite. Je descends et je pique à la base. Je tire doucement. Puis, je vais ensuite aller à gauche. Et revenir sur le trait. Et tranquillement, je vais descendre, comme ça, pour réaliser toutes ces petits branchages, en allant tantôt à gauche, tantôt à droite. À la suite de ça, vous pouvez faire, alors, des points à bout de chaque petite branchage, de refaire les petits points de bouclette que je vous ai montré dans la vidéo précédente, les remplir ou non. Et faire également, là, aux endroits où il y a des points, ici, sur le motif, faire quelques petits points de nœud avec une couleur différente pour avoir ce résultat. Je vous souhaite une bonne broderie. Et puis, on se retrouvera jeudi prochain pour la fin de ce tuto broderie. Avec une dernière vidéo, pour celles qui n'ont pas les boutons de chez Manucrea Boutique, je vous montrerai comment on va broder de la vaisselle. Allez, amusez-vous bien !